Pour ce qui est de l'analyse, l'équipe a été très occupée pour les deux dernières élections. Donc, la première chose dont je vais parler, c'est les tableaux de bord hors connexion. Nous avons les tableaux de bord qui ont été envoyés sur votre téléphone à l'année passée. Donc, ce que vous êtes capable de faire maintenant, c'est de pouvoir télécharger ce tableau de bord sur votre téléphone ou dans votre navigateur et vous pouvez l'utiliser hors connexion. Donc, c'est ce dont il est question. Quand vous partez dans une clinique où il n'y a pas de connexion, vous avez votre donnée avec vous, vous pouvez partir avec votre donnée. Donc, hors connexion, il y a deux fonctionnalités qui n'existent pas. C'est l'interprétation et les filtres. Donc, voilà, on va essayer de jeter un coup d'œil à ça. Apparemment, ce que je vois, ce n'est pas disponible chez vous aussi. On a quelques défis techniques, s'il vous plaît. Ça devrait être là. Bon, voilà. Maintenant, on regarde mon téléphone. Voici le tableau de bord. Je vais cliquer sur « Rentre disponible hors connexion ». Et vous pouvez voir, il y a une icône derrière, à côté, qui montre que ça a été sauvegardé. Maintenant, je suis déconnecté. Vous voyez bien que ça montre en haut que je suis déconnecté. Je pars maintenant sur un autre tableau de bord. Je ne peux pas voir, mais quand je pars sur les soins pré-natales, on voit que c'est disponible. Maintenant, on avance. Une autre fonctionnalité, c'est le partage en masse des tableaux de bord. On peut maintenant partager un tableau de bord et les gens peuvent le voir sur le plan national et au niveau des districts. Donc, ils peuvent voir les éléments de données, les indicateurs qui sont là, les tableaux qui montrent les indicateurs et aussi les tableaux de bord. C'est très difficile de gérer. Donc, ce que nous avons fait, c'est le partage en multiple, où vous cliquez une fois et vous les envoyez directement à tous les niveaux pour qu'on puisse visualiser le tableau de bord, les indicateurs, les éléments en un seul clic. Ça fait que tout le monde qui doit voir le tableau de bord peut y avoir assez facilement. L'autre fonctionnalité, c'est la présentation par défaut du tableau de bord. Ça vous montre comment est-ce qu'on peut mettre en place le tableau de bord. Maintenant, on nous dit qu'il y a beaucoup trop de flexibilité. Donc, ça fait que le tableau de bord n'est pas très attractif. Or, nous devons le rendre attractif. Donc, maintenant, il y a une fonctionnalité pour la forme du tableau de bord qui rend cela plus beau et attrayant. La première chose à faire, maintenant, on essaie de mettre en place un tableau de bord très rapidement. Vous voyez que c'est un peu différent de ce qu'on va avoir. Ici, on a la présentation. On peut cliquer pour dire que voilà ce qu'il n'y a pas de fond en haut. Je viens de cliquer en bas pour dire que j'ai besoin de quatre colonnes. Maintenant, je vais essayer d'insérer les quatre premiers éléments que je vois ici. Vous voyez que ça s'ajoute. Je peux l'ajouter au début du tableau de bord. On va donner un titre. Je vais aller cliquer sur le partage. Je vais essayer de partager cela avec les groupes. Je prends le système d'administrateur, maintenant l'accès. Maintenant, je vais essayer de cliquer sur appliquer le partage en masse. Vous voyez que ça montre qu'il y a cinq éléments où on doit ajouter d'autres éléments avant de partager cela à plusieurs. Maintenant, je vais juste cliquer sur appliquer. Mais ici, par exemple, on voit que rien n'a été mis à jour parce que les éléments qui étaient là étaient déjà publics. Mais normalement, ça va partager le tableau de bord à tout le monde directement et en simultané. Donc, voilà. Il y a des fonctionnalités additionnelles. Je ne vais pas pouvoir faire la démonstration encore. Mais nous avons des indicateurs. Il y a les indicateurs qui parlent de pourcentage que ce soit sur 10 000 sur 100 000, etc. Que ce soit une valeur unique ou une valeur multiple. On voit le type d'indicateur, le pourcentage, etc. Maintenant, pour ce qui est des unités d'organisation, si vous avez des colonnes en bas, vous essayez de voir cela. Et vous serez capable de cliquer et de descendre pour voir comment est-ce que ça se présente. Vous voyez les performances des districts. Vous voyez qu'un district n'a pas une bonne performance. Vous cliquez, vous allez en bas. Et puis, vous voyez les établissements de santé qui sont concernés. Donc, ça fait que la charge de travail est plus facile à gérer parce que vous allez directement dans les domaines ou les secteurs où vous voulez intervenir. Maintenant, pour ce qui est des tableaux croisés dynamiques, on a ajouté les dix dernières années. Si vous avez besoin de cela, vous cliquez là-dessus. Nous savons que ce n'est pas très évident. Donc, on a essayé de tout simplifier pour que vous puissiez l'utiliser. Finalement, nous avons aussi les légendes sur les tableaux de bord. Maintenant, si vous avez des graphiques, que ce soit des jauges, les tableaux croisés dynamiques, où vous voulez appliquer les légendes, vous pouvez faire choisir, faire cliquer sur les légendes et ce sera disponible pour tout le monde. Maintenant, pour ce qui est carte, ça a commencé il y a plusieurs années, mais maintenant, nous allons essayer de nous focaliser sur les populations, la distribution des vaccins et les campagnes de vaccination. Nous avons essayé d'ajouter plusieurs dénominateurs à la carte. Donc, ceux avec lesquels nous travaillons maintenant, c'est les établissements de santé. C'est un point, mais aussi, c'est une forme. La forme représente tout le monde qui arrive là-bas et le point, c'est là où se trouve l'établissement de santé. Maintenant, on utilise des outils venant de GRID et CrossCut que nous voyons sur les NIR2. On peut utiliser maintenant leurs propriétés dans DSJS2 plus tard. Mais pour le moment, ce n'est pas encore disponible, mais CrossCut a mis en place une application pour DSJS2 où c'est très simple de pouvoir intégrer leur affichage dans DSJS2. Maintenant, cette application sera aussi présentée lors de la compétition des applications le juge du juge. Donc, maintenant, il y a la couche de déconstruction de Google. Nous savons que Google a beaucoup évolué en la matière. Ça montre les images satellites. Et donc, nous avons maintenant un accès public pour les différentes couches et nous essayons d'étendre DSJS2 pour que cela soit intégré dans nos cartes. Donc, c'est environ 516 millions de constructions en Afrique qui sont disponibles. Donc, je vais partir dans l'application de cartes. Vous voyez plusieurs couches ici qu'il n'y avait pas dans le passé. Dans 2.36, on avait la couche pour la population, la population par âge, etc. Mais maintenant, on a ajouté d'autres. Maintenant, je vais cliquer sur les garçons de moins de 5 ans. et vous vous demandez d'où est-ce que cela vient. Ça vient de des projections des deux organisations dont je viens de vous parler. Maintenant, je vais cliquer sur Beau. Je ne veux pas pour tout le pays. Je clique sur l'établissement sanitaire. Maintenant, on dit de cliquer sur la géométrie associée pour l'utilisation. Donc, je choisis Catchment Area. Donc, vous pouvez cliquer sur autant que possible. Mais voici l'exemple qui est le plus demandé. Donc, je vais voir ce que les autres font. Donc, je vais cliquer pour voir les différentes couches. Voilà, ça prend un peu de temps. C'est la démo. Donc, ici, vous voyez les formes. Je clique. Et là, maintenant, ça donne la projection, l'estimation de la population pour l'année 2020 et pour les propriétés sur lesquelles j'ai cliqué. Ça parle des fois même de la condition des routes. Il y a différents modèles et différentes approches qui sont dans le système. Mais je veux dire que c'est très bon et c'est très complémentaire pour nos fonctionnalités. Maintenant, je vais montrer les empreintes. Maintenant, c'est la même chose. Je vais cliquer encore sur Facility qui est l'établissement sanitaire. Je clique sur Go. Ensuite, je continue. Je vais cliquer la population. Maintenant, non seulement on peut voir là où les gens habitent, mais ça permet d'avoir un affichage un peu plus clair. Ici, on voit clairement que c'est une campagne. Donc, je suis sûr que c'est très utile pour tout le monde. Maintenant, il y a des améliorations pour la machine de calcul d'indicateurs. Souvent, ce n'est pas très intéressant, c'est ennuyer d'en parler. Mais bon, les gens comme moi, on aimerait bien rappeler qu'on a beaucoup amélioré les calculs des indicateurs en DHIS2. Je vais vous parler de la question. Le premier que nous avons, c'est que nous avons un cherchement des types d'agrégation pour les indicateurs. Ici, ça inclut les types d'agrégation par défaut. Et il faudrait décider si on veut que cela puisse compter. Donc, je peux dire de manière spécifique que je veux que cet élément soit pris en compte et non d'autres. J'espère que c'est bon. Maintenant, l'indicateur de sous-expression, ici, ça permet de faire en sorte que des unités soient disponibles pour être comptés. Supposons qu'on veut compter le nombre de cas de paludisme. Donc, je peux dire que si les cas de paludisme sont positifs, il faut que cela soit calculé sur 100. Donc, si on a un chiffre qui est 1, donc on a les 1% là et ainsi de suite. Donc, l'indicateur nous fait le calcul très rapidement. Maintenant, le dernier point à mentionner, c'est l'indicateur de la date minimale et la date maximale. Donc, on sait que tout le monde a l'habitude de changer le temps. Et dans les directives de l'OMS, il y a aussi ce changement qu'on peut voir. Donc, si vous voulez que plusieurs indicateurs et définitions puissent être utilisées, il faut bien prendre cela en compte parce que cette fonctionnalité, ça vous aide à pouvoir spécifier la période où vous voulez utiliser cette donnée-là. Donc, pour cette autre période, je vais utiliser cette définition de l'indicateur. Donc, ça donne une seule ligne au lieu d'avoir plusieurs lignes pour les indicateurs des pays. Donc, voilà un peu ce dont il y a des questions. Maintenant, la dernière diapo, c'est l'application de listes qui concerne les listes. On essaie de travailler là-dessus depuis des années et on essaie d'améliorer la liste dans DHIS 2. Maintenant, nous avons une nouvelle liste. Nous avons une expérience nouvelle qui a été améliorée et de nouvelles fonctionnalités. Maintenant, je vais essayer de parler de nouvelles fonctionnalités. Ce dont on parle, il y a la visualisation des événements répétés. Donc, si vous avez des événements qui se répètent encore et encore, vous pouvez voir les données qui viennent de ces événements. Également, vous pouvez avoir les dimensions temporelles spécifiques au tracker. Donc, vous pouvez voir la date d'enregistrement. Bientôt, on aura les dates de programmation et autres dates. Ensuite, maintenant, on a une autre colonne qui a à voir avec la création des nouvelles mises à jour. Donc, je vais essayer de faire une petite démonstration directement. Ah, pardon. Il y a une chose que j'ai oubliée, c'est que cette application est relâchée à 2.38.2. Ce sera l'année prochaine que l'on l'aura. Donc, vous pouvez télécharger cela, mais l'application même qui prend cela en code, c'est ce qui sera disponible le mois prochain. Donc, j'aimerais bien le rappeler. Donc, maintenant, nous avons la liste. La première chose, c'est qu'on peut avoir les événements ou les inscriptions. Donc, à vous de choisir. Je choisis les inscriptions. Donc, nous avons la liste de lignes qui est là pour ce qui est des inscriptions qui montrent les entités et les données au travers du programme. Donc, c'est très important d'en parler ici. Quelqu'un qui a choisi maintenant les inscriptions, je vais choisir un programme. Je choisis COVAG. Ensuite, je vais cliquer sur les attributs de programme. On voit ici programme attribute. Ensuite, je vais cliquer sur given name, le nom donné maintenant. Quand je clique sur ajouter une condition, il est clair que la condition, c'est d'abord un filtre qui sera appliqué. Donc, maintenant, je clique et puis il y a un texte et des propositions qui sont là pour les types de conditions à ajouter. Je n'aimerais rien ajouter. Donc, je clique juste à ajouter une colonne. On ajoute juste une colonne, add colonne. Et donc, ensuite, la date de naissance, c'est à voir avec la date. Donc, la condition change à cause du type de valeur qu'on veut ajouter. Donc, j'ajoute une colonne encore. Et maintenant, les éléments de données pour la deuxième démonstration. nous allons passer sur les noms des vaccins. Nous avons ici une option. Ici, nous avons toutes les options disponibles selon les conditions. Donc, je les laisse. Je ne vais pas en choisir. Ça veut dire que tous seront disponibles. Maintenant, vous voyez que je viens de cliquer sur événements répétés. Donc, c'est ce vaccin. Vous voyez que plusieurs personnes prennent le vaccin. Donc, maintenant, on clique sur le pétal événement et on voit à chaque fois les dates où la personne a pris son vaccin. Maintenant, on clique sur les événements les plus récents et puis le nombre de fois qu'on voudrait que ça puisse avoir lieu. Donc, on choisit les trois derniers événements. Je clique sur ajouter la colonne. Maintenant, je clique sur statut du programme. Maintenant, j'ai créé part et mise à jour part. Donc, ici, on ne peut pas les filtrer pour le moment. Je sais que vous en avez besoin de travailler là-dessus. Ce n'est pas encore disponible comme fonctionnalité dans la première version de l'application qui sera mise à votre disposition. Maintenant, il y a le temps, donc la date d'enregistrement et la date de la dernière mise à jour. Donc, on va ajouter les dates de programmation et les dates réelles de mise en œuvre. Donc, ici, je clique sur les mises à jour. Voici la liste des lignes. Voici l'ordre dans lequel j'ai ajouté ces éléments. Voici le même ordre. Et vous voyez ici que nous avons la dernière vaccination dans la colonne, ici. Maintenant, la plus récente, moins un, et puis la plus récente, moins deux. Donc, maintenant, si vous voulez avoir ces informations-là, voici comment on fait pour les avoir dans cette application et directement, on a des retours, des feedbacks et on va essayer d'implémenter cela dans les trois, cinq prochaines semaines. Donc, maintenant, je veux changer là où se trouve la date d'enregistrement qui vient juste après la date de naissance. Et voilà, vous voyez que l'ordre a changé. Et supposons que je prends le coval jamais de ce côté. Je clique sur AstraZeneca. Donc, maintenant, je ne vois plus les vaccins. Je l'ai mis dans le filtre. Mais je vois les gens qui ont reçu AstraZeneca ces derniers temps. Donc, je vous encourage à aller vous amuser avec cette application. C'est nouveau. Donnez-nous votre feedback ou votre retour d'informations là-dessus. Je crois que c'est tout. Donc, merci beaucoup. Merci.